Et oui tout le monde s'est suivi sur The Line qu'on se trouve sur Call of Duty Vanguard du coup on continue la campagne du coup épisode 2 alors j'ai eu un problème de gameplay du coup pour on va dire l'infiltration de la base sous-marine on a échoué mais le seul truc que je peux vous dire c'est que Novak est mort du coup maintenant on incarne Arthur donc j'ai eu un bug de gameplay et impossible de pouvoir relancer la mission je n'arrive pas à relancer la mission il y a un bug donc je suis niqué donc là je suis obligé de continuer j'ai déjà essayé de relancer la mission impossible donc le gameplay perdu dommage ok bon du coup je connais la mission je connais la mission ne vous inquiétez pas c'est bon j'avais peur j'avais peur de me fail on va vite avancer parce qu'après je vais avoir une armée je vais vous montrer après je vais avoir une armée oh j'ai la flemme de les returer discrètement oh j'ai la flemme de l'extrême on va attendre... attendez... il est à la visée... non on va attendre... attendez... il est à la visée... non Mais il bouge pas ? Ah les gars je vous assure, il doit bouger normalement. Ok. Ok ok. Allez allez dépêche-toi parce qu'à un moment il va se retourner. Bon c'est bon je l'aurai. Voilà. Bon il y avait des balles dans le cameron, vas-y pas besoin d'aller les prendre. Alors là par contre là on est tous discrets et tout mais là j'ai pas compris c'est quand on va se faire cramer. Regardez, je connais le chemin mais je sais quand on va se faire cramer. Regardez, regardez. Comment je ne sais pas parce qu'il ne voit pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Putain. Je peux louper des balles non ? Non non faut pas que je relâche un là, il y en a un qui va arriver. Ah oui. Mais quoi ? Ah merci. Je me prends la grenade de ouf juste. J'ai juste envie de savoir. Je vais avoir une armée spéciale pour moi vous allez voir les mecs. Oh oui une si grosse armée juste pour une seule personne. Oh non. Quelle honte. Il est où ? Il est pas nu. Il a bien joué. Merde qu'il a fait la munition connard. Oh. Ah ok. Ok. Parfait. Je vais recharger. Bon de toute façon la première mission il y avait rien d'important. on s'est fait niquer par les boches comme ils disent et du coup ils m'ont tué mais du coup maintenant j'ai regardé Arthur, le chef. Carabine quoi avec une baïonnette ? Oh parfait, en plus elle a la mire, j'ai envie d'en buter un comme ça. Voilà ! Et là on retrouve nos alliés. Ickel. Où est-ce qu'on en est ? Le capitaine est mort, il n'y a plus que nous maintenant. Donc on se retranche et on attend que la sixième aéroportée se regroupe. Henry a dit qu'on avait jusqu'à l'eau pour détruire l'artillerie. Sinon l'invasion serait un échec. Parce que tu te prends pour le capitaine maintenant ? Le soleil se lève dans une heure grand max, on n'a pas le temps de trimer. Ouais, et je suis pas vraiment sûr que la cavalerie va rapiquer comme par miracle. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est mourir ou essayer de survivre. Hé, ce petit débat pour savoir qui a la plus grosse paire de couilles mène à rien. Les casemates allemandes ne sont pas très loin. Je crois qu'on peut les atteindre à temps. Donc allons les détruire. La compagnie est dispersée, ça sert à rien de se fatiguer. Tu connais parfaitement les enjeux. On les connaît tous. C'est de la folie. Hé, on n'est plus à ça près. Je suis d'accord avec Arthur. On finit la mission. Très bien, Kingsley. Donc c'est toi le chef. Les casemates et le Valhalla, c'est par là. Les pierres. Bon bah c'est pas sûr. Il faut dégager le passage. Vous avez entendu, on l'a dit c'est bon. Je peux leur donner les ordres. Oh bien. Dépêchez-vous là. Je ne peux pas ressortir ? Genre il n'y a que 2 balles. Ah non c'est bon 5. Ok. Surtout vous ne dépêchez pas. Ah merde ! Merde ! D'accord je ne savais pas. Oh munitions. Là je suis déjà full mais je les reprends quand même. Quels sont les ordres ? Quels sont les ordres ? Alors on sécurise vous. Vous n'abusez pas les mecs. C'est toi le chef. Ils l'ont fait comment pour le défendre ? Ah oui là. Mais nickel le noir. Il ne voit vraiment rien. C'est le moment de les tuer aussi. Sale schlac moi. Mode de tapette. Ça nous fure dessus et ensuite ça se barre. Oh putain. Là. Allez vas-y. On les a découvert ? On a des protections. Oh putain il m'a feu. Je me suis... On peut me prendre un coup de baïonnette. Neutralisez la mitrailleuse. Bah me tapette. Vous vous barrez. Vous vous attaquez ensuite. Vous vous barrez. Quoi c'est tapette là ? Ah merde c'est désolé. Neutralisez la mitrailleuse. Vous vous attaquez la mitrailleuse. Vous attaquez la mitrailleuse. Vous attaquez la mitrailleuse. Vous attaquez la mitrailleuse. Allez allez allez. Bon oui je suis obligé de le faire moi. Il sert vraiment à quelque chose mes alliés. Il faut gagner la mitrailleuse. Il faut pas que je dois aussi m'en occuper ça ? Trop obtenu, donneur d'ordre. C'est bon, ah ouais. Voilà, ça doit que tu travailles. Ah bah c'est bon j'y suis. Ah c'est bon on a reçu. C'était simple. Parfait. Parfait, parfait. Eh bah c'était un joli bordel. Le sergent s'en est bien tiré. Eh on a encore envie non ? On dirait. Huit hommes contre une fortification nazie. Richard disait que j'avais perdu la tête. Mais parfois, un peu de folie est nécessaire. Je crois qu'au fond, il en était conscient. On était fait de la même étoffe. C'est l'assaut. Webb a pris les bancs. Je crois qu'ils vous attendent sergent. Je crois qu'ils vous attendent sergent. Mais si tu peux te dépêcher s'il te plait. On va courir. Ah ils ont tous un nom. Putain ça a dû leur prendre du temps au jeu. Pour créer tout ça. Putain. Let's go. Il y en a des soldats. Oui. Je t'écoute. Il faut qu'on se défile à travers les mines. Il faut qu'on se défile à travers les mines. Le bunker sera de mou de la chair aplatée. Et qu'ils entendront le moteur. On avancera discrètement. Alors montez le temps. Sortez au dernier moment. Et laissez faire l'acteur. Ça ne deviendra au principe. Alors ? Eugénie. On va y aller en premier. On est avec le carreau dans le fossé. Dis aux hommes de se préparer. Tommy. T'es avec moi. Ah ouais. Traverser le champ de mine. Prendre le bunker. Attacher la thermite à des armes hautement explosives. Un jeu d'enfant. Et ensuite. Tu me fais péter un coup d'artifice dans le ciel. Si notre foie ne voit pas notre signal, ils ne seront pas condamnés. Et le tirant sur les armes risque de nous faire soutenir. Eh bien. Pour être tout à fait honnête avec toi, l'idée de me faire abattre par des tirs alliés ne m'enchante pas plus que ça. Ne t'en fais pas. J'oublierai pas le signal. Je suis à prof sans qu'ils allaient oublier. J'y vais vraiment en premier en fait. Je passe par où ? Au milieu. J'ai des bien intelligents ça. Oh, ils se prennent une balle. Ils sont KO. Aller, aller, aller. C'est parti. Aller, aller, aller. Aller, aller, aller. Aller, aller, aller ! Faites sauter ce bunker ! On y va ! Bunkers dégagés ! Bunkers dégagés déjà ? C'est de bruit de chiant la grenade. Pour l'instant c'est simple. On peut prendre des munitions, des grenades surtout. Paralisante ça va. Regarde les fumigènes. On est devant la porte ! Il ne manque que trois jours ! Je me charge de celle d'en haut. Et n'oubliez pas la fusée ! On y va ! Les gars c'est le moment ! Suivez moi ! Demi ! Sortez les de là ! On doit dégâcher la porte ! Ok les gars ! À moi tué ! Avec moi ! Je suis un bâtard ! On se bat quand pouvie ! Tire de suppression maintenant ! C'est bon d'avancer ! Souffre ! On tape ! Je vais chercher des munitions à mon avis il y en a là-bas. On a 50 ans à la porte ! Y'a rien ! Putain ! L'arnux ! Euuuuuuuh... Ca 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 ca. Qu'est-ce que c'est ça ? On t'en revient. Y'a un infusion. Je peux pas monter ? Non ! C'est mal fait ! Oh non ! L'allié, miskine. Comment de capacité ? Je lui ai dit que moi aussi. Ah oui merde, il faut... Restez derrière le half-track ! Ne devenez pas une simple facile ! Faites à votre esprude ! Faites ! Suivez-les les gars ! Et restez à couvert ! Mon vie est frais ! Faites ! Oh merde ! Merde ! Bref... Bon c'est pas grave, on va spawn à côté. Oh alors on spawn là ! Elles font mal là, on est toujours là ! Je suis là ! Oh merde ! Là il va ! J'ai bien. Montez la pression. Il est touché... Il est touché... Le départ du boulot. Putain. Merde c'est des alliés ça. Non 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 non. Ressurement. Bien joué ça. C'est une lampe torche ça ? Ah oui bah oui. Nickel. Il y a quelqu'un c'est obligé. Visez un peu ce monstre. Allez c'est parti on détruit. Ça va bientôt faire 20 minutes de gameplay là les gars. On va bientôt se liser là dessus. On va quand même faire peut-être 5-10 minutes je pense. Dites moi si vous préférez plutôt des épisodes longs ou des épisodes courts on va dire. Je fais 2 épisodes par mission genre. C'est un peu court. Comme ça où tu cours un grand épisode comme un épisode par mission. Dites moi. Merde je suis con. Bon c'est pas grave je vais respawn à côté. Saufre je m'envoie les couilles. Mais non achevez le pas. Bon sang c'était moins une. Non c'est trop facile wesh. Qu'est ce qu'il foutait là ? Ah il y en a d'autres. D'accord. Super tous les moches savent qu'on est là. C'est quoi ça ? Je sens qu'il va se faire défoncer lui. C'est quoi une ? Merci ça va. Il y a 10 escaliers là. Bonneuve à terre ! Parfait. C'est safe. Il semblerait que Webb a fait sa part du boulot. C'est bon. Bon. Nickel. Allez allez allez. Comment je fais pour le truc là ? Il faut nous bombarder là. Merde. La fusée est cassée. Putain. Mais c'est... Où est Webb ? Où est Webb ? Où est Webb ? Dans la casse-matte en bas. Au plus en approche ! Aterre ! Je vais chercher la fusée de Webb. Mettez tout le monde à l'abri ! Oh putain. Il va falloir courir ! Merde il y a des gens en plus qui nous tuent dessus. Oh merde il y a des gens en abus. J'ai fais un noobu dans la gueule là. Oh les coups ! Oh les coups ! C'est pas le moment de payer. J'attendais patiemment que le pauvre fou vienne jouer les mains. Ah j'ai eu peur que je crois que c'est peut-être aussi facile. On avait perdu notre capitaine, mais pas la bataille. Et on a honoré la mémoire de ceux qui nous avaient quitté, de la seule façon possible, en terminant la mission. On regarde les soldats sous ses ordres, et on espère qu'ils relèveront le défi, qu'ils accompliront l'impossible. La fusée m'a confirmé que j'avais eu raison. C'est ça, être un chef. Avec tous les drapeaux qu'on agitait dans les rues, personne n'aurait cru que les nazis allaient perdre la guerre. Mais les tyrans font toujours du bruit quand ils ont peur. Et quand ils perdent espoir, ils deviennent bêtes. Le commandant Hermann Freisinger a tué Novak, avant de nous offrir un accès gratuit dans l'antre du Lyon. ... de la première reddition officielle d'une armée allemande depuis que les alliés ont débarqué sur les côtes européennes. Le Führer demande au peuple allemand de... J'ai lu le rapport de mission. Deux fois. Cette équipe d'alliés est fascinante. On les a arrêtées. Mais ce ne fut pas simple. Je veux que vous trouviez le plus de choses possibles sur cette unité. Ce sera un plaisir, monsieur. Vous ne parlerez de ça à personne. Vous passerez directement par moi. A Hitler. Soyez vigilants. Cette prison est désormais un champ de bataille. C'est quoi cette odeur ? Dioxide de chlore. Il croit que ça camoufle l'odeur de la mort. Eh bien, c'est le Troira le plus sympa que j'ai visité. Est-ce que quelqu'un a faim ? On est là. Surveille les gardiens. Ouais, je les observe déjà. Bon, je suis le Armstrong-Führer Richter. Et... Alors toi, le frites. Sauf si tu nous apportes à manger. Et j'ai des questions pour vous. Et comment on va les bouffer, tes foutues questions ? Je suis l'officier en chef. Adresse-toi à moi. Richter était déjà facile à cerner. Uniforme d'un haut-gradé. Mais aucune médaille. Un lâche dans un bureau. La cible parfaite. Entouré de trois gardes, tous armés. Et tous stupides. J'ai passé des années à étudier les Alliés, mais je n'ai jamais vu une unité aussi insolite. Kingsley. Arthur. Lieutenant. Matricule 2-5-2-3-2-6-4-2. Je vais te raconter une histoire. J'ai parlé avec le Führer à une seule occasion. Il m'a recommandé un livre. Le déclin de la grande race. Écrit par un Américain, un certain Madison Grant. Le Führer ne tarie pas d'éloge à son sujet. J'emmerde Madison Grant. Et tous les gens comme lui. Ce livre révèle que sous une contrainte extrême, ou des conditions défavorables, votre peuple ne décline pas facilement. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. Dans la fourchette sternale, en dessous de la clavicule. Une fois qu'on aurait eu ce qu'on voulait de cet enfoiré de raciste, c'est là que j'allais planter mon couteau. Mon plan commençait à prendre forme. On était détenus dans le sous-sol d'un QG de la Gestapo. Tout autour de nous, il y avait les renseignements confidentiels des nazis. Project Phoenix devait être là, quelque part. Et Richter allait nous aider. Il pensait avoir le contrôle sur nous. Si on voulait qu'il joue son rôle, il fallait le conforter dans cette idée. Engoncé dans son uniforme bien propre, ce nazi arrogant adorait le son de sa propre voix. Le plus dur n'était pas de convaincre Richter de nous dire ce qu'il savait sur le Project Phoenix. Le plus dur allait être d'empêcher les autres de le tuer trop rapidement. Les alliés ont mieux connaissance de Project Phoenix. Il doit y avoir un traître parmi nos officiers. Non. J'ai leur dossier. Occupez-vous-en avec les autres non-essentiels. Le lieutenant Kingsley a mentionné un Project Phoenix, probablement de la propagande alliée. Le nègre pensait qu'il protégeait son équipe. Sûrement pour faire ses preuves. Ils ont fait de lui, leur chef. C'est que les alliés sont aux abois. Il a dit que c'était leur première mission, que son sixième homme était mort. Difficile à croire. C'est naturel, mais je saurais la vérité. Y a-t-il d'autres équipes de ce genre ? Comment ont-ils su pour Hambourg ? Et Tempelhof ne risque-t-il pas d'être compromis ? Il me faut absolument des réponses. Je ne suis pas autorisé à vous dévoiler tous les enjeux. Mais sachez que je compte sur vous. Et arrête. Je comprends. Merci. Bon. Nous avons eu un ami dans le règle de mon ami qui a fait un déjeuner. C'est parti ! 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 Tu vois, c'est déjà bon signe. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Écoutez. Ils savent pour Wade. Mais ne l'ont pas encore attrapé. Mais tu leur as dit qu'il avait été tué. Dans le train pour Hambourg. Je sais pas s'ils m'ont cru. Mais espérons que ça lui laisse le temps de nous faire sortir. Il ne viendra pas nous sauver. T'as raison, Kingsley. On ne peut pas compter sur ce putain de cinglé. Amenez-moi la fille. Elle ira nulle part, mon vieux. Dégage donc de mon chemin. Laisse ! Paulina, joue avec lui. Soutir lui autant d'infos que possible. Chaque membre de cette équipe était un héros à part entière bien avant que leur dossier atterrisse sur mon bureau. Mais dire qu'ils avaient un fort caractère serait... un euphémisme. Surtout en ce qui concerne Petrova. Papa, t'aurais pas vu, mon... Encore ? Comme si ça suffisait pas de devoir porter ce truc. C'est inflammable. Toutes ces années à m'apprendre à tirer, pourquoi ? Pour rester coincé au poste médical. Doucement, doucement. Non. Ne sois pas pressée de t'en battre, ma fille. Le gloire ne te servira à rien. Si tu es morte. Mais ce combat... c'est important. Tu y es encore plus. Toi et Misha. Vous êtes tout ce qui me reste. Je pense qu'on va cesser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !